La question du silence de l'enfant face à l'inceste qu'il subit ou à l'abus sexuel qu'il subit est une question qui a l'air très simple, enfin qui interroge tout le monde, c'est tellement facile d'en parler. Et finalement, si on le prend au niveau individuel, c'est vrai, mais par contre si on le prend au niveau relationnel, l'enfant grandit dans une famille, il crée certains liens d'attachement, quoi qu'on pense de la façon dont ils se construisent et quoi qu'on pense de la façon dont les adultes s'occupent d'eux, ce sont ces liens d'attachement. Et donc lorsque quelque chose dysfonctionne dans la famille ou lorsque un adulte pose un geste, l'enfant, lui, c'est sa figure d'attachement qu'il pose et donc il ne peut pas l'interroger. Et ce n'est pas si facile d'aller à l'extérieur et de dénoncer le comportement de son parent, avec non seulement le regard que l'autre va porter sur soi, sur sa famille, sur la famille de l'enfant, mais en plus aussi sur le fait qu'on remet en cause la personne qui nous a appris tout ce qu'on est, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses, c'est ce dans quoi on a grandi, le creuset dans lequel on a grandi. Et donc ça peut expliquer que pour l'enfant, ce soit compliqué d'abord de faire la différence entre le modèle familial et le modèle extérieur. Beaucoup d'enfants de moins de 5 ans pensent que ce que papa et maman font, c'est ce que tout le monde fait. Et donc il ne revient pas à l'idée d'interroger ça. Après, en grandissant, il commence à remettre en cause le modèle familial, surtout à l'entrée en première primaire où il commence à comparer avec les copains, ils vont jouer ailleurs et il commence à se rendre compte que les autres parents ne font pas forcément la même chose. Et il est tout seul face à ce fossé qu'il constate, avec ce qu'il aimerait bien avoir chez lui, mais ce qu'il n'a pas. Et donc c'est très compliqué pour lui de se positionner. Et en général, il va choisir la sécurité. Dans d'autres cas aussi, l'enfant peut sentir que dans le milieu familial, tout se passe relativement bien et qu'en comparaison des autres, les choses se passent bien. Mais l'adulte adopte tout à coup un comportement qu'il ne comprend pas très bien, mais dont il sent bien qu'il n'est pas correct. Mais s'il en parle, quelles vont être les conséquences pour lui, pour ses parents et pour sa présence dans la famille aussi ? Et on sent ça chez des enfants qui ont parlé, les conséquences, alors sur le moment même, parfois il y a un soulagement, mais très rapidement, les conséquences réelles vont se poser pour lui. Le départ de papa, les disputes dans le couple, enfin voilà, tous des éléments comme ça qui peuvent se poser et qui peuvent expliquer, entre autres, pourquoi un enfant ne parle pas spontanément de ce qui lui arrive. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !